12 volontaires pour en baver. 12 soldats qui veulent entrer dans les forces spéciales. 12 hommes pour un stage de 4 mois un peu particulier. Nom de code, Péluga. Ce matin, première épreuve. Le parcours du combattant chronométré. Attaquez l'obstacle, mettez la hargne sur l'obstacle, récupérez, entre. Vous vous arrachez. Au bout là-bas, on n'a plus rien dans les tripes. Mais on est encore lucides quand même. On est allé au bout de soi-même, mais on ne s'effondre pas. Allez, c'est parti. Ils ont entre 26 et 40 ans. Tous sont des militaires aguerris. Vous ne verrez jamais leur visage à découvert. La loi garantit leur anonymat. Tout fait, on ne voit pas la respiration. On fait tourner l'obstacle du vent. Et on fait en bas. Super. Ces hommes veulent entrer au CPA10, le mythique commando parachutiste de l'air numéro 10. Ils doivent d'abord passer une batterie de tests pour évaluer leur forme physique et mentale. Tout cela sous le regard du major, leur juge 20 ans dans l'effort spécial. Le rapport du combattant, c'est vieux comme l'armée. C'est 20 obstacles sur 500 mètres. Et c'est le baromètre du combattant. Voilà. Tout militaire, il va savoir où il en est physiquement. Il se met sur un PO. Et à la fin, il saura s'il a de la caisse. Ce qu'on appelle la caisse, c'est-à-dire la forme physique générale. S'il a du cardio. Et s'il a des bras, s'il a des jambes, s'il a des abdos, s'il a de la coordination. C'est le baromètre du militaire. Top, c'est parti. Allez. L'épreuve est éliminatoire. Au-delà de 5 minutes 30, c'est terminé. Allez, 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 jusqu'au bout. Mais ces 12-là en veulent. Ils ont le CP à 10 en ligne de mire. C'est la crème des crèmes, comme les commandos marines ou le 1er Pélima ou le 13ème RDP. Pour moi, c'est l'élite, le haut de la pyramide. Le haut de la pyramide. C'est l'unité phare de la spécialité. Au terme de la semaine, l'un des candidats sera écarté. Physique insuffisant. La sélection est impitoyable. Depuis 20 ans, le CP à 10 est sur tous les fronts. Ses soldats se sont illustrés en Afghanistan et plus récemment au Mali. Mission de renseignement. Saut en parachute de nuit à haute altitude. Surprendre l'ennemi. Préparer les pistes pour les avions. Avec l'escadron du Poitou, ils ont capturé de nombreux aéroports. Au sein des forces spéciales, les 250 membres du CP à 10 sont furtifs, mobiles, des soldats d'élite tout terrain. Pour espérer y entrer, mieux vaut ne pas être trop manche au volant. Maîtriser la boue, le sable. Maintenant qu'ils ont passé les premiers tests physiques, nos 11 stagiaires enchaînent les entraînements plus techniques. Jour après jour, ils apprennent à se sortir de tous les mauvais pas. Vous avez pensé à l'écran ? Ah, si, un petit peu. Il va falloir qu'on s'en sorte. Un problème, une solution. Il faut réagir vite. En mission, ce sera primordial. Le soir, dans leur quartier, ils ont droit à quelques minutes de répit. Mise à profit pour bricoler un peu. Toujours s'attendre aux problèmes et auxquels on ne s'attend pas. Et puis s'adapter. Sinon, si on s'arrête à chaque problème, on n'est pas fait pour ce métier. La nuit ne va pas tarder à tomber. Pour les commandos, c'est l'heure de s'équiper. Qui dit force spéciale, dit matériel spécial. Le fusil d'assaut, par exemple, est allemand. Tout importe qu'il soit en tracé ou pas, il tire celui-là. Donc, c'est pas plus mal. C'est vrai que c'est plutôt fiable, pas mal. Autre équipement indispensable, les jumelles à vision nocturne. Ça permet de voir la nuit. Tout ce que l'ennemi ne peut pas voir. On peut le voir. Tenue de camouflage, visée laser, de quoi s'entraîner au fond de la forêt à devenir un guerrier de la nuit. Séance de tir en pleine nuit. L'obscurité est l'allié la plus puissante des forces spéciales. Mais quand on oublie sa lampe torche, évidemment, ça rend les choses un peu plus compliquées. Le matériel, ça se fait pas. Pas de lampe, échec. D'accord ? Là, je vous demande de rentrer dans une pièce pour traiter deux ennemis. Vous n'êtes pas capables de le faire. Aller, on se dépasse ! Cette nuit, les stagiaires du béluga déguènent. L'instructeur s'appelle Champ, un as de la gâchette. Roland, Roland, t'es mort. T'es bien, j'ai clair. Pam, pam, deux coups. Je bouge. Ok ? Des questions ? Ces soldats sont expérimentés, mais tirer de nuit n'est pas si simple. C'est qui qui est mort ? C'est ici ou toi ? C'est mort. Oh, on a 5 mètres. Oh les gars, on a 5 mètres. Alors tirer de nuit en mouvement quand l'instructeur met la pression, c'est encore moins simple. C'est parti, les flexions. Un, deux. Le soldat Pierrot, 26 ans, va vite la prendre. Six, sept, fichez. Sécurité numéro 1. Sécurité numéro 3. Quoi que tu tires ? Allez, rampe. Dépêche-toi. Ils arrivent. Stop. Sécurité numéro 3. Déjà. Dépêche-toi. Je voudrais regarder la witte. La détente en faisant garde de visite ne soit pas lié sur l'objectif. C'est bon. Merci. Et bouge. Je ne reste pas sur place. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Stop. Ça va ? On va faire au résultat. L'exercice a duré plus de 5 minutes. Il y a quelques-unes dedans. C'est déjà pas mal. Et toi, le verdict ? C'est un peu plus. C'est comment ? Non, non, très... Il faut rester lucide, il faut rester concentré, autant dans le tir, et puis dans la tête. Voilà. Pas le temps de se reposer. Nouvelle mission. Cette nuit, le groupe va devoir traverser toute la forêt avec cartes et boussoles. Leur objectif, capturer une case mate tenue par des ennemis fictifs. On sera infiltrés pour des commodités tactiques en binôme. Le mot-code All right, All right, Alvrit. Tu vous dites Ah, il est censé répondre Vrit, ok ? A l'ombre de la lune, dans le froid et l'humidité, la longue marche commence. Vince, le plus âgé du groupe, 40 ans, avance malgré une blessure au pied. Je me suis mis d'une entorse il y a quelques jours à l'issue d'un saut. Et donc, l'idéal, ce serait de se reposer, mais c'est pas la bonne période. Six heures plus tard, au petit jour, le groupe approche de sa cible. Mais la fatigue est là. L'approche est censée être furtive. Leur instructeur n'est pas vraiment de cet avis. Le chef de l'équipe, qu'est-ce qu'il se passe ? Où sont-ils ? Qu'est-ce qu'il y a ? Combien d'ennemis ? Est-ce qu'il y a une quinzère ? Comment tu vas faire pour positionner ton appui ? Ils ne vont pas traverser une zone de 100 mètres à découvert. pas nous disons. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça, pour moi, c'est zéro pointé. L'assaut est lancé à balle réelle. Il suffit de regarder le grand patron du CPA10 pour comprendre que la manœuvre est laborieuse. Tu vas à droite, 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 tu vas à droite. La coordination laisse à désirer. Un groupe monte à l'assaut de la casemate qui abrite des cibles fictives. Le verdict tombe. Cinglant. Si j'étais mal poli, je dirais que vous m'avez fait de la merde. Le jour, sur le vent, la pluie commençant à tomber, la mission, elle se dilue. il y a le trinome qui vient au contact partisan comme s'il venait au marché. On va aller au camion, on va se déséquiper, on va ramasser les petites caisses et on va s'amuser dans les bois. Quand on me pète de la merde, moi je deviens con. Moi je suis le con de service. On va y aller. Et tout de suite. Probablement que je suis remonté. On y va. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Allez, un petit poulet. Mais les stagiaires vont bientôt voir d'autres horizons. Sauter dans le grand bain. Apprendre à se débrouiller dans toutes les situations. Encore et encore. Heureusement, la mer est chaude. Nous ne sommes pas en France, mais à Djibouti. C'est là, dans la corne de l'Afrique, que nos commandos stagiaires vont s'entraîner pendant presque un mois. Autour de la base française, le terrain d'entraînement est gigantesque. This is your target. Une des spécialités du CP A10, c'est l'appui aérien. Ceux qui intègrent le commando doivent savoir guider hélicoptères et avions de chasse sur leur cible au mètre près. Vince, l'aîné du groupe, apprend le procédure. À ses côtés, un pilote qui l'aide à communiquer avec les avions qui les survolent. Les avions doivent en théorie frapper une position ennemie. Il faut donner les coordonnées précises de l'ennemi et signaler sa propre position avec un fumigène pour éviter d'être blessé par le missile. Il attaque dans une minute, donc il va lâcher la bombe dans une minute. Après, en gros, ça dépend de son altitude. La bombe, elle vole entre 15 et 40 secondes. Il va annoncer le temps de vol. Après, quand il t'annonce « Bombs away » ou « Bombs gone », c'est-à-dire que « Bombs away » est partie. Le tout en anglais, la langue aéronautique. Affirme. 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 Je n'ai jamais été un champion du monde d'anglais. Mais en revanche, ce qu'il nous demande dans la procédure est relativement simple. On doit décrire ce qu'on voit que lui ne voit pas forcément en l'air. C'est ça, la difficulté. Le CP à 10, c'est aussi le royaume des parachutistes. Attention pour le pâteau. À très haute ou très basse altitude, de jour comme de nuit, nos 11 candidats doivent savoir sauter et se réceptionner les yeux fermés. Affirme. Pour le combat en mouvement, le groupe partait de loin. Mais le major a vu de gros changements depuis le début du stage. Ils ont beaucoup progressé. Notamment un point crucial de tir. La première semaine d'évaluation, on avait pu voir que leur niveau en tir, notamment en arme de poing, était tout à fait moyen et très très juste pour intégrer une équipe au CP à 10. Et là, on voit que 8 semaines plus tard, on aura fait passer le test récemment, ils ont tous évolué et ils sont tous déjà dans les minimas requis pour les groupes du CP à 10. Aujourd'hui, l'entraînement aborde les aspects médicaux. Ça tombe bien, il y a un blessé. La priorité, c'est de le mettre à l'abri. Le soldat Pierrot joue bien la comédie. Mais en mission, les balles seront réelles. Avoir les bons gestes peut sauver une vie. Il faut donc s'entraîner sous le regard de l'infirmier. une plaie par balle au niveau pulmonaire. Donc c'est une des plaies qui est les plus mortelles et les plus fréquentes. Et c'est une des plaies qu'ils doivent savoir gérer. Chaque minute compte. L'évacuation doit se faire par hélicoptère. Je te laisse gérer ton équipe au hélico, nous on fait un bond de 100 mètres. Allez, les gars, go ! Il faut sécuriser la zone. Comme c'est un exercice, l'hélicoptère est virtuel. Le blessé aussi, donc ce n'est pas très grave. Ok, pour tout le monde, on est dans l'hélicoptère, c'est free. Finex. Plus que quelques jours dans la chaleur de Djibouti. Ah, le bruit, t'es trop fort. T'es classe. Bientôt, ce sera le retour en France pour la dernière ligne droite. vol de nuit au-dessus de la campagne française. Entassés dans un hélicoptère, les 11 stagiaires du Beluga ont le visage fermé. Ils sont tout entiers concentrés sur leur mission. La descente se fait à la corde. Cette nuit, nos commandos doivent s'infiltrer près d'un aérodrome censé être aux mains de terroristes. En fait, il faut qu'on longe de découvert et qu'on aille sur la droite. On a 150 mètres à faire. Une mission de plusieurs jours, la dernière avant d'obtenir leur ticket d'entrée au CP A-10. Le groupe des soldats Vince et Pierrot doit trouver un bon point d'observation en toute discrétion. Il n'y a pas de chien. Rien. On est passé dans les prés. Il n'y a pas de vache. Il n'y a rien. Donc voilà. On ne s'est pas fait détecter. Mais à l'endroit prévu, il y a un problème. L'aérodrome n'est pas visible. Ici, c'est là. On verra. On n'a pas de visuel. Vous avez un mouvement de terrain. Vous ne voyez pas la cible. en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le petit groupe cherche une autre position. À 2 heures du matin, ils finissent par trouver un maigre bosquet. Donc là, ça y est. Vous avez trouvé votre... On a trouvé. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus d'idées. Mais on va s'en faire avec. Vous allez faire quoi ici, maintenant ? On va s'installer. Se camoufler. Et notre mission, ça va être d'observer. Au petit matin, dans les hautes herbes, une paire de jumelles bien camouflées. La fatigue commence à se faire sentir. On n'a pas le temps de se reposer. C'est des phases de 20 minutes de sommeil. Après, on se réveille. Et puis, on fait des petites... des gardes. Donc ça, sur 2 jours, c'est... Au début, ça va. Mais plus le temps passe, et après, plus c'est dur. Ces hommes vont devoir rester couchés pendant 48 heures dans le froid ou la pluie. Le quotidien des forces spéciales. C'est un métier à part. Je pense que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, comme tout métier a passion, il ne faut pas le faire. Il faut rester à la maison avec maman. On sait que ça fait partie du travail de partir souvent, loin, longtemps. Et avec toutes les conséquences aussi que ça peut avoir. Parce que... On est tous au fou, quoi. On est bien conscients que c'est un métier à risque et qu'on peut y laisser sa vie. En face, l'aérodrome, leur cible. De leur position, ils scrutent en permanence la moindre activité. Deuxième personnel est arrivé. Non armé. Des cheveux grisonnants. Lounette de soleil et un haut noir. Pierrot transmet les informations par communication cryptée jusqu'ici. Au cœur de la forêt, une sentinelle, une tente, des ordinateurs. Ici, là, on les voit tous les trois rapprochés. C'est là que le chef de groupe glane toutes les données sur l'ennemi, photo comprise, pour préparer l'assaut. Pour leur habillement, on a quelques informations ? Alors, il y en a un pantalon comme beige, haut foncé, type, avec un fort accent corse. Sur l'aérodrome, les supposés terroristes se préparent aussi. Leur chef s'échappe, l'instructeur de tir. Oui, je me recamoufle, là, je me recamoufle la mine, pour la voiture. OK. Et ils ont sorti leur arsenal. Le lanceur RPG-7, avec une roquette anti-char, et une deuxième calage du corps, un petit peu différente, le type, je pense que c'est une copie celle-ci, c'est une copie chinoise. C'est ce qu'on retrouve aussi dans tous les terres, entre le Mali, l'Afghanistan, l'Afrique. On retrouve vraiment ce type d'arbrement-là. Donc là, vous jouez les méchants. On est vraiment les gros méchants. L'assaut aura lieu de nuit, vers 4 heures du matin. Le scénario est déjà écrit. Le chef des terroristes va réussir à s'échapper. Nos stagiaires devront le traquer pendant plusieurs jours. Leur ultime test. Pour les stagiaires du Béluga, c'est la toute dernière épreuve. Une marche nocturne avec des vétérans et le commandant en second de l'unité. Vous avez toute la nuit pour réfléchir à votre engagement au sein du PCP A10. C'est pour ça que vous devez réfléchir au cours de la marche. Un mot, un qualificatif que je vous demanderai demain sur la cérémonie. D'accord ? Qui caractérise votre engagement. La tradition est immuable. Les stagiaires doivent porter cette lourde caisse sur 40 km. Elle contient leurs insignes. La pièce, elle se porte 5 gants. Pas de gants. Je me signifie pas de gants. La clope appartient maintenant. Qui dit ? Dans la nuit glacée, le groupe avance à bon pas. Indéçu, le soldat Vince dont la blessure s'est réveillée. Là, j'ai une belle entorse et ce qui se traduit par 6 semaines d'arrêt de toute l'activité. Donc là, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire la marche ? Non, malheureusement non. Je ne pourrais pas finir comme mes camarades le pédougueur. Malgré le froid, la pluie et la boue, l'ambiance est chaleureuse. C'est là qu'on a besoin de resserrer les liens et de marcher avec nos jeunes. Donc on voit bien que là, il n'y a pas que du CP à 10. On s'aperçoit qu'il y a des armuriers de la base aérienne. Il y a des gars qui sortent des bureaux et qui viennent marcher avec nos gars. Donc ouais, c'est une vraie marche. C'est ma marche tradition. C'est plus qu'important. Au petit matin, le groupe émerge de la forêt et entonne le chant du CP à 10. C'est l'honneur et la gloire qui tourne le chemin. C'est en deuxième et il y a honte à miro de temps. C'est l'honneur et la gloire qui tourne le chemin. C'est l'honneur et la gloire qui tourne le chemin. C'est l'honneur et la gloire Quelques minutes de repos bien méritées. Très content d'avoir fini, en tout cas. C'était pas trop dur. 40 kilomètres, on va dire qu'on ne les fait pas tous les jours. Heureux. Heureux, heureux. Heureux que ça se finit. La marche s'est bien passée. Deux stagiaires sont recalés. Ils ont échoué lors de la dernière mission près de l'aérodrome. Vous ne serez pas sur la cérémonie. Vous allez préparer le coup ici. Donc vous mettez quand même en tenue et tout. Et vous ne serez carrément pas du tout sur la cérémonie. Ils devront repasser cette épreuve pour espérer entrer au CP à 10. qui sont deuxièmes géants, amirontes. C'est l'honneur et la gloire qui courent le chêne. Altonchant. Go. Pour les autres, c'est l'heure tant attendue. L'instant est solennel. Le commandant exige les mots qu'il leur a demandé la veille, ce qui qualifie leur engagement. Dévouement. Volonté. Déterminé. Exemplaire. Obstiné. Adaptation. Patriote. Humilité. Chacun reçoit l'insigne tant désiré, celui pour lequel ils ont souffert pendant 4 mois. La marche est encore longue. Soyez digne de la confiance qu'on a placée en vous. Un à un, les vétérans de l'unité viennent saluer leurs nouveaux frères d'armes. Parmi eux, Jordi, Vince, Pierrot. Chacun va rejoindre l'un des 10 groupes de combattants que compte l'unité. Ici commence leur nouvelle vie dans les forces spéciales.